Hello, bonjour à tous et bienvenue sur La Window, votre nouvelle chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier. Le tirage était absolument incroyable, donc je voulais vous annoncer que je vais ce week-end fêter l'ouverture de la chaîne avec un live surprise. Donc surtout, si vous voulez avoir la chance d'être tiré au sort et de recevoir une consultation gratuite, je vais certainement répondre à une question ou quelque chose comme ça. Je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche surtout pour recevoir toutes les notifications et être averti lorsque le live démarrera, ce sera un live surprise, donc je ne vous dis pas tout de suite quand ça aura lieu. Je ne sais même pas s'il y aura du monde car la chaîne vient d'ouvrir les portes, mais bon, ça me fait plaisir, donc j'ai envie d'offrir ça. Quoi d'autre ? On y va ? On démarre pour ce jeudi 27 juin 2019. Jeudi 27 juin 2019. Non, un grand merci à tous, un grand, grand merci à tous pour tous vos likes, comments. C'est souvent très, très bienveillant, gentil. Oui, je suis désolée pour le son, il n'est pas souvent, il n'est pas de bonne qualité pour l'instant. Laissez-moi un petit peu de temps, laissez-moi un petit peu de temps. Ça fait à peine 10 jours que la chaîne a ouvert, donc j'installe tout ça. Alors, pour ce jeudi 27 juin 2019, quelles sont les énergies ? Vont-elles être aussi folles qu'hier ? Alors, non, ce n'est pas aussi foufou qu'hier. Ah, quand même. Ok. Quoique, il y a toujours ce sentiment de quitter une situation. Mais vraiment, pour quelque chose de... Pas phénoménal, je ne vais pas repartir dans les énergies dingues d'hier, mais quand même, on est sur un 10. Oh, on est sur un 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est vraiment le bonheur matériel, financier, familial. C'est que la famille est réunie, là, sur le visuel. Et avec le 5 d'épée, ça nous parle qu'on quitte une situation qui nous dérangeait. On quitte les peines aussi, les souffrances. On passe un cap, quoi. Là, j'ai vraiment... Je crois que cette semaine, il y a vraiment des folles énergies dont on passe à autre chose, où on se dirige vers une nouvelle voie, ou... Alors, la tour, le pont du... Et wow ! On a trois arcanes majeurs. On a trois arcanes majeurs. Au centre, on a le pendu. Le pendu, ça va nous parler d'une période où on était vraiment pieds et mains liés, où on était un petit peu dans l'attente d'une situation, en tout cas dans une situation qui dure depuis un long, long, long moment. Alors, ça peut être nous qui avons initié cette situation, qui avons besoin d'un temps de réflexion très profond pour faire la lumière sur certaines situations de notre vie, pour prendre des décisions. On sent qu'avec le 5 d'épée, on a envie de prendre des décisions, et c'est précisément ce dont nous parle le pendu. Et il y a ces branches aussi qui peuvent nous raccrocher à la famille. Donc, je ne sais pas, par rapport à la famille, à l'équilibre familial. Alors, la tour va nous parler d'événements soudains, brusques, qui... peut-être même des nouvelles brusques, mais c'est boum, quoi ! Ça tombe d'un coup. Et parfois aussi, ça peut être une carte de déconstruction pour reconstruction. Mais il se peut qu'il y ait... Si on quitte une situation, il se peut vraiment que ce soit une période... Peut-être il y a des... Comme je vous dis, hein ? Peut-être que vous avez décidé, ça y est, de prendre le large, de prendre une nouvelle direction avec le chariot. On va en parler tout de suite, mais... Que ce soit professionnel ou sentimental, on sent que... Ou bien... Ou bien il hésite encore. Non, non, il y va. Il y va. Donc, il y a eu ces deux périodes-là. Enfin, cette période où vraiment on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Je pense qu'on l'a eu toute la semaine avec le 2 de bâton qui hésitait, qui hésitait. Hier, il était encore à la coupe. Et puis là, la tour, ça vient nous parler vraiment d'événements soudains. Alors, est-ce qu'à force de trop réfléchir, on a perdu... On n'a pas signé ce contrat. Ou est-ce qu'à force de trop réfléchir, on a perdu notre bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé à force de trop réfléchir ? Ben, d'aboum, la situation est un peu tombée à l'eau, j'ai envie de vous dire. Par contre, avec le chariot, ça vient finalement nous parler de succès, de triomphe. Alors, il se peut au contraire qu'avec ce temps d'attente, on ait pris la décision soudaine et que ce soit vraiment pour aller vers une réussite, un triomphe. En fait, pourquoi je parle de... Excusez-moi, il fait tellement chaud. Pourquoi je parle d'hésitation ? Parce que le chariot, au premier abord, c'est une carte où on a de l'allure, on est charismatique, on est là, on est présent, on est fier, on se montre. Il peut s'agir d'une situation publique, d'une représentation publique, d'événements comme ça un petit peu. Ça peut parler vraiment d'élévation, de promotion, c'est une carte de succès. Mais c'est une carte de succès en apparence parce que quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a ces deux chevaux ici, des sortes de chevaux sphinx, qui ne sont pas de la même couleur et qui ne vont pas tout à fait dans la même direction. Donc, est-ce que derrière cette décision, finalement, il n'y aurait pas encore des hésitations ou des doutes ? Je vous le demande. Voyons voir de plus près avec l'oracle des miroirs, ce que ça nous donne. Alors, quelqu'un m'a demandé hier, ça c'est le tarot, le Rider Wet. Rider Wet, c'est un tarot basique, pas de Marseille, le Rider, il est plus intuitif en fait. C'est vraiment un basique, je l'avais acheté dans une boutique aux Etats-Unis. Je ne me souviens même plus le nom. Mais bon, ça se trouve partout sur Internet, ce jeu-là. C'est celui-là, attendez. Je le montre rapidement. C'est celui-là. Pour la personne qui a demandé, voilà. Et après, c'est l'oracle des miroirs. Ok ? Ok, je continue. Alors, pour cette journée du jeudi 27 juin 2019. Alors, j'ai coupé, pardon. Sur le contrat et le miroir magnétique. Ok. Bon, il est question d'engagement, d'attirer un engagement à soi. Il est question d'un contrat qu'on a beaucoup désiré, d'un engagement qu'on a beaucoup désiré. Et, alors, quoi. Ah-ha. 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 Moi, je ne sais plus, là, avec les jeux. Un jour, c'est oui. Un jour, c'est non. Un jour, on... On a envie. Un jour, on n'a pas envie. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Et on me parle de jalousie. D'argent encore. J'ai l'impression qu'il y a des situations qui n'en finissent pas de nous échapper, de se représenter, de nous échapper. Alors, est-ce que c'est vous qui hésitez trop, même limite, vous culpabilisez ? J'ai l'impression, plus la sentimentale, d'ailleurs. Qui vous retrouvez dans une position où, à force de ne rien faire, vous n'arrivez même pas à retourner vers la personne parce que vous culpabilisez. Vous ne savez pas comment avoir à agir. Et le temps a tellement passé que maintenant, vous ne savez même plus comment faire. Pour retrouver la communication. Pourtant, on vous dit qu'avec un simple électrochoc, ça y est, vous pouvez vous ouvrir et créer une opportunité. Et que vraiment, derrière cette porte qui est en train de s'ouvrir, on a un parfait équilibre, un parfait foyer même qui nous attend. Et que, bon, avec l'ouverture, on a les clés pour pouvoir ouvrir cette porte. Qu'est-ce qui vous manque pour cela ? C'est de prendre la bonne direction dans vos discussions. C'est vraiment de trouver comment démarrer les discussions. Donc, du coup, là, s'il s'agit de professionnels, effectivement, il se peut qu'il y ait des contrats qui sont en cours de négociation depuis longtemps. Et qu'on ne sait plus de quel argument jouer pour obtenir ce contrat, pour le signer. Pourtant, là, elle est là, la carte, mais elle est un petit peu retournée. Donc, je ne sais pas trop. L'amour aussi est un petit peu retourné. Donc, qu'est-ce que c'est que ces histoires, quoi ? Le boomerang, compromis, bon. Moi, j'ai l'impression que ça va le faire, quoi. Mais, vous voyez, à chaque fois, il y a un super commencement. Mais après, il y a des blocages. Et puis, après, une super joie. Et puis, après, ça s'obscurcit. Et puis, après, une plénitude. Puis, après, on tranche. Puis, après, on trouve la paix. Et à nouveau, cette hésitation. Donc, moi, j'ai l'impression que, vraiment, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas si, suite à cette décision, vous allez vraiment être heureux, en fait. Pourtant, si vous hésitez, avec le tirage qu'on a eu hier, et je vous invite à le revoir parce que les énergies fonctionnent encore aujourd'hui, on nous parle que si vous faites le choix, il y a un super, il y a des super moments qui vous attendent, des super réjouissances, des super bonheurs qui vous attendent. Donc, arrêtez de culpabiliser. Trouvez les bons mots pour avancer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Parce que je ne veux pas aller trop vite, même si ça fait déjà dix minutes. Bon, peut-être qu'il y a une situation de perte où le monde s'est effondré, on a perdu un emploi ou comme ça, et on culpabilise énormément. Peut-être que ça crée des conflits à la maison, et peut-être qu'on s'isole par rapport à ça, qu'on ne sait plus comment faire, on ne sait même plus quelle route prendre professionnellement, alors qu'il y a des opportunités qui sont là. Avec le chariot et l'ouverture, il suffit de reprendre confiance en soi, de se lancer, et les contrats vont être là, de tourner le dos à cette situation qui nous bloquait, pour pouvoir aller vers un nouveau commencement, et d'arrêter de se trouver des excuses et de se braquer. Ça, ça peut être une situation. Après, qu'est-ce que je peux voir d'autres que je ne vous ai pas encore dit ? Bon, allez, je passe à l'oracle de l'amour, là, pour le tirage de l'amour. Alors, les énergies sentimentales pour ce jeudi 27 juin 2019. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Vous attirez votre âme, ça, là, vraiment, et vous méritez l'amour. Bon, alors, les énergies de l'amour pour ce jeudi 27 juin 2019. 19, on y va, je coupe, et ce sera... Bon, on va l'avoir toute la semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je... Oh, pinaise, c'est un truc de ouf ! Attraction ! Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. C'est la carte de cette semaine, hein ? C'est la quatrième journée qu'elle tombe. Bon, ben, quelque part, ça apaise un petit peu toutes ces hésitations à un tirage. Parce qu'on va quand même pouvoir être dans le moment présent et apprécier la journée, apprécier des moments, en tout cas de la journée, s'accorder des moments de contemplation, de détente. Et là, on parle de tout, de l'éveil, de tous les sens, hein, au niveau des saveurs, de l'odeur, de l'odorat. Ça peut être tous les sens, hein, le toucher. On sent qu'il va y avoir ces moments-là de plénitude. Alors, la deuxième carte. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On avait le miroir magique à la coupe avec le contrat. Vous ressentez une forte attirance magnétique. Bon, ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que... Il y a peut-être des débuts de relation qui, ma foi, se passent gentiment et sûrement, très très sûrement, qu'on est dans un moment de plénitude, de bonheur. Pour les couples, j'ai envie de vous dire qu'il se peut que... Oui, que vous profitiez de moments de... De retrouvailles ou des petits moments pour vous, pour vous retrouver tous les deux. Et puis, pour les célibataires... Ben, ouais, hein, ça nous parle de... Comme si quelque chose était déjà dans l'air, quoi. Était déjà là, hein. Entre l'attraction et la chimie, je pense que vous êtes dans des bonnes énergies pour... Pour faire prochainement une rencontre ou aller de l'avant pour vous donner les moyens de faire une rencontre. Mais alors, on vous dit, pour les célibataires, c'est en étant pleinement dans l'instant présent. Par contre, je pense à un abonné en particulier qui veut toujours savoir l'avenir, qui veut toujours savoir pour demain ou comme ça. Et souvent, il ne faut pas non plus trop s'attacher aux prédictions ou comme ça. Et savoir être là et apprécier le moment. Une discussion, un chat, je pense qu'il se reconnaîtra. Et je le salue bien. Alors, être présent dans le moment. Alors, quel va être le conseil du jour? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Ouais. Oula! On n'avait pas vu, mais il y a l'âme sœur en dessous. On a l'âme sœur. Il y a de l'amour. Bon. Ça, c'est cool. Cette semaine, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, on sent que s'il y a eu dispute, c'est fini. Là, on retrouve... Ou alors, faites attention. Si vous vous disputez avec votre partenaire et que la personne s'en va, faites attention. Parce qu'il y a peut-être autre chose derrière. Protégez votre relation. Jouez de romantisme pour récupérer votre bien-aimé. Parce que là, il y a de l'amour dans l'air. Et s'il y a des disputes qui ne sont pas résolues, c'est dangereux pour vous. Je vous le dis. Alors, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. On vous parle de confiance et de détermination. Et tout devient possible. Là, on a une excalibur. Et la lumière. Il faut aller la chercher, cette épée. Il faut devenir le roi de votre propre vie. Faire que tout devienne possible. Je vous le souhaite, en tout cas. N'oubliez pas le live de ce week-end, le live surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite également à revoir les énergies d'hier et les énergies de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.